Bonjour et bienvenue à tous sur la GATA TV, vous êtes en présence du Zudroïd Tech pour la présentation de Battledisc. On va changer un peu de forme cette semaine, on va faire un peu d'action, un peu de sport pour se changer des dernières vidéos qu'on a pu voir ensemble cette semaine. Et du coup j'ai préféré vous présenter ce petit jeu, un petit jeu de style Eroquet pour tous ceux qui connaissent dans les fêtes foraines et tout ça ou alors dans les bars. Et là c'est ce jeu là, c'est le même style, on va voir ensemble les règles et tout ça, ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire. Donc pour commencer c'est développé par C-Game comme on a pu le voir au début de la vidéo, c'est un genre de jeu simulation. La dernière mise à jour date du 7 octobre 2019, donc assez récente. Le jeu est quand même suivi par ses développeurs et ça c'est tant mieux pour nous. La version actuelle c'est la 1.6.0, la taille installée sur mon Android est de 105 MO et ça nécessite un Android 4.1 ou version supérieure. Pour rappel, je joue sur un Xiaomi Mi 9 de dernière génération avec un Snapdragon 855, ce qui me permet de tester l'ensemble des jeux disponibles sur le Play Store. Après évidemment on peut pas faire tous les jeux pour le moment, malgré qu'on soit 3 sur la Gata TV. On essaye de faire les jeux pour l'instant qui nous intéressent, qui sont faciles à vous faire découvrir et qui puissent vous faire plaisir aussi. Donc lancez le disque et éliminez les défenses de votre adversaire, mais soyez prudents, s'il attrape le disque, il vous jettera. Donc voilà pour le rythme du jeu, c'est tout simple, c'est basique. Est-ce qu'on va prendre notre pied ? On va savoir ça dans 5 minutes. Donc c'est parti. Donc j'ai lancé le jeu avant de lancer cette vidéo pour me faire sur les bases, pour pas arriver comme un noob et vous dire « ouais voilà, j'ai pas réussi à ça ». Donc là, je peux me déplacer, ok, là vous le voyez, mais en face de moi, le point noir que vous voyez là, tout en haut, c'est aussi mon adversaire. Donc je peux me déplacer à gauche, à droite, en haut, en bas, comme je veux. Par contre s'il attrape le palais, c'est mort pour moi. Voilà, là il l'a attrapé. Ah ! Là il va détruire ma défense et c'est à moi de le récupérer rapidement. Si je le récupère pas, c'est mort. Donc à moi de bien jouer. Donc là j'ai déjà une défense en moins, donc j'ai l'intérêt de faire super attention. Là je vais essayer, je prends mon temps, j'essaye de bien jouer. Super. Là il l'a récupéré, là je l'a récupéré. Là il va le récupérer. Voilà. Donc là j'ai eu un boost d'attaque. Très intéressant pour moi, puisque du coup j'ai eu un marteau. Ce qui m'a permis, ce qui m'a permis, on va voir plus tard ça, ce qui m'a permis de mon côté de pouvoir casser la défense facilement. Donc pour l'instant, est-ce que ce jeu rend addict ? Moi j'aime bien. Ouais, moi j'aime bien. Ça change. Des petits jeux qu'on peut trouver à gauche, à droite sur le Play Store. Celui-là il m'a fait de l'oeil. J'ai fait allez hop, je le tente. On essaye, on vous le propose. N'hésitez pas dans les commentaires, je vais y arriver aujourd'hui, à nous dire ce que vous en pensez. Là je vais essayer de récupérer mon palais. Enfin le palais. Voilà. Donc pour choper le palais, il suffit de se déplacer. Voilà. Et là je lui ai un marteau, ce qui va me permettre de casser la défense directement. Donc j'aurais préféré casser les deux directement. Mais bon, c'est pas grave. Evidemment, il va chercher à se couvrir. Étape finale. Voilà. Donc là j'ai deux en translation. Bon là il m'a cassé ma défense. Hop. J'ai pas vu venir. Ah zut, il m'a récupéré. Et voilà. Niveau visuel, on est dans du basique. C'est pas poussé. On est sur Android. On a vu sur la Gata TV des jeux beaucoup plus beaux. Là on fait vraiment dans le simple. Simple mais qui nous permet de jouer directement. Pas de didacticiel. Pas de phase longue à apprendre ou à comprendre le jeu. On arrive, on lance, on joue. Paf. Et ça moi personnellement j'aime bien. C'est pas non plus le jeu de l'année. On le sait. Mais c'est pas un mauvais jeu. Voilà. Donc là j'ai plus d'ennemis en face. Je peux faire ce que je veux. J'ai la main libre. Donc avec mon doigt sur mon écran, il me suffit de me déplacer de gauche à droite, en haut en bas. Et d'envoyer mon palais vers l'ennemi. Il me lâche un peu. Voilà. Hop. Je vais me détruire un moment. Pourquoi je me fais quand même pas mal canardé au début. Ah. Je vais peut-être perdre. Voilà. Fasse attention là. Bon bah comme ça c'est fait. J'ai tué les deux ennemis. Je suis tranquille. Et là je gagne. Donc je suis déjà niveau 6. C'est assez simple comme vous pouvez le voir. Ça fait déjà cinq minutes qu'on est ensemble. Toujours pas de pub. Bon c'est agréable. On va voir plus tard. Mais on verra. Donc là il y a du loot. Lootiver. Non j'ai pas envie d'essayer. Non merci. Voilà. Donc là j'ai des coffres que je vais ouvrir dans différentes phases. Donc du coup dans même pas trois minutes. Non dans deux heures j'ai un indi. Voilà. Ça devient compliqué alors. Je vais être fort mais à un moment ça devient compliqué. Hop. Le tir. Hop. Bon voilà il a chopé. Se permettre de tuer pas mal d'ennemis. Hop. Voilà. C'est ce que je voulais. Je voulais être tranquille. Là j'aimerais bien qu'il bouge un petit peu. Qu'il me permette de jouer dans l'axe. Ah ça revient en masse. On va avoir du mal. Ouais je sais qu'on allait avoir du mal. Là j'accumule. Hop. Je vais essayer de jouer comme ça. Là je savais que je voulais pas pouvoir y arriver comme je voulais. Tant pis. Franchement c'est addict. C'est addict. Là on est en phase de réflexion. Et moi j'aime bien justement. Ça évite les petits jeux où on fonce en fonce en bourrine sans réfléchir. Aucun intérêt. Voilà. Donc là ce que j'ai fait à mon ennemi il aurait pu me le faire tout à l'heure. Tout à l'heure j'avais une bombe de mon côté. C'est pas terrible. Là je passe à la mission suivante. Donc battle disc. Qu'est-ce qu'il y a à dire. Bon. A part bah ça manque de bande son un petit peu. Voilà. C'est pas. J'aurais bien vu un petit truc. Un petit peu techno. Un truc qui punch. On a encore été. Du coup. J'ai homméité de se faire. Voilà. Je vais détruire. Voilà. On s'est retrouvé sur un space invader tout à l'heure. Côté dévance je suis pas terrible. Je suis pas le top. Je sais pas comment je vais faire. J'essaie de trouver une faille. Bon elle va me le prendre. Voilà. Non. Faire. Du coup les ennemis sont partis. Donc là c'est qui tout double. C'est soit je gagne soit je perds. La barre qui est au milieu. Il va falloir que je réfléchisse. Ah. Évidemment. Je savais que ça allait pas être aussi simple que ça. C'est trop beau. Pour y arriver. Je vais jouer. Bourinage. Et voilà. Là c'est tout bénef pour moi. Donc. Le jeu pourrait être sympa aussi en battle avec ses potes. Voilà. Que ça soit. En wifi. Tiens. En local quoi. Ou connecté. Si. Vous perdez le prix. J'en veux pas pour le moment. Je suis en vidéo. J'ai pas envie. Je suis là en phase découverte. Ouais. Il m'intéresse ce jeu. Donc j'ai bien fait de le télécharger pour vous le présenter. Donc si vous aussi vous y avez joué. Bah n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Pourquoi. Pourquoi vous l'avez acheté. Enfin acheté. Pourquoi vous l'avez téléchargé surtout. On est pas là pour. On est sur Android. Super. Il m'a récupére mon machin. C'est pas bon signe. Ok. J'ai récupéré la bouche de puissance. Mais du coup il est vite fait partie. Il va me défaire toute ma. J'ai intérêt de me manier. Sinon je vais perdre. Bon là dessus l'IA est assez intelligent. Voilà niveau 9. Final étape. Je trouve bien. Bon graphiquement. Comme je viens de le dire. C'est pas. C'est pas la panacée. La panacée. Mais on a. Voilà. C'est un peu comme Soccerstar. Vous pouvez aller voir la vidéo. Sur la Kata TV. Où j'ai rencontré. Le droid geek. On a fait. Petite battle ensemble. C'est super sympa. Bon là j'ai perdu. A un moment il faut bien perdre. Partie perdue. Merci. Donc une petite pub. Mais c'est pas intrusif. Voilà. Et on réattaque. Là c'est lui qui a pris la main. Normal puisque j'avais perdu. Plus je casse de briques. Plus j'obtiens du pouvoir. J'ai eu le marteau. Donc là grâce au marteau. J'ai pu. La bombe qui me permet. De tout faire sauter. Du coup il ne va pas. Donc à mon avis. Dans les parties un petit peu plus dures. On doit vraiment 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 s'éclater. Mais quelque chose de lourd. Parce que du coup. La complexité est là. Je vais essayer de le récupérer. C'est pas comme ça que je voulais le récupérer. Mais c'est pas grave. Ah franchement c'est addictif. Et là c'est en vidéo. C'est complètement différent. Mais quand tu es posé sur ton smartphone. Tant pis. Je voulais le laisser jouer. Évidemment pour l'avoir. Ça va être un peu compliqué. Les bruitages sont. Voilà. Ça ne casse pas les oreilles. Ça ne casse pas trois pattes. C'est peut-être un canard non plus. Mais c'est propre. Donc moi personnellement. Je vous le recommande. Un jeu où il n'y a pas de pub. C'est toujours un jeu appréciable. A installé sur son Android. Ou sur son iOS. Voilà. C'était tout pour cette petite vidéo. Assez courte. Mais voilà. Il n'y a pas plus à dire sur ce jeu. Graphiquement c'est propre. Il fait le taf. Il est gratuit. Et il est addict. C'est à dire que là. Je suis déjà niveau 9. En peu de temps. En une dizaine de minutes. Du coup. Je pense que dans les niveaux 25. Et plus. On doit vraiment s'éclater. A rechercher la faille. Chez l'adversaire. Au niveau de l'IA. C'est correct. L'IA est là pour bloquer. Les rouages du jeu. Sont posés. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de faille. Surtout dans les premiers niveaux. Donc c'est toujours appréciable. D'avoir ce système. Je vous remercie pour tout. Et je vous dis à la prochaine. Sur la Gata TV. Salut !